Depuis quelques jours, on parle que de ce match, les tribunes se remplissent, les visages sont tordus, la tension est palpable, l'Allemagne a fondé qu'on y va ! Salut à toutes et à tous, nous sommes en direct de Leipzig à la Red Bull Arena. Ici Benjamin Da Silva avec Omar Da Fonseca pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au stade. Et nous sommes donc fidèles au poste pour vous faire vivre ce match dans son intégralité, l'Allemagne contre les Pays-Bas. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie ! Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour ! Quelle fête commence ! Alors, la trop faute de départ pour l'Allemagne dans le but de Suter Stegen, ont tenu Rüdiger avec Niklas Zuleur en défense centrale, Le Roy Sané sera avec Nabry sur les ailes et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Alors la compo des Pays-Bas, Van Dijk avec Nathan Wacky en défense centrale, Francky De Jong sera associé à Gorou, nomine au terrain et devant un coup le même fils de Pays-Bas. Palon contré mais ça revient ! Excellente intervention, ça sort en bouche. Super pressing et la récupération très haute. La faute en pleine surface de réparation, c'est donc un pénalty. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty c'est déjà une sanction très dure. Et c'est dedans, un pénalty réussi ! Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Et non, le ballon qui se reprend complètement à contre-pied. Le ploson qui partait de l'autre côté. Je me demande d'ailleurs si il n'est pas parti un peu trop tôt. Si à partir dans cette rencontre, l'Allemagne est menée d'un but. Emre Can. Le ballon pour Gnabry. Gnabry. Attention, tout égalisé ! Et le gardien s'illustre bien. Gnabry. Le corner bien tiré. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Le ballon pour Zule. Ballon pour Thomas Müller. A peut-être égalisation. Et très bonne intervention du gardien. C'est dégagé. Aucun problème. Nouveau corner à jouer. Le corner de Kimmich. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Et la frappe est bien contrée. Et la frappe, ça part bien. Et finalement, aucun problème. là pour le gardien. C'est un ballon perdu par l'Allemagne. Et peut-être un bon mouvement offensif pour l'Allemagne. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Et ça joue vers Müller. Xavi Simmonds. Xavi Simmonds. La passe pour Dehroun. Haï. La passe est manquée. L'arbitre laisse l'avantage. Un ballon récupéré. D'abri. Cerf D'abri peut frapper. Un bon arrêt du gardien. Ballon vers la surface. Dommage parce que ça atterrit directement dans les pieds de la défense. D'Alebling. Xavi Simmonds. La récupération haute. Compressing. Et ce ballon qui leur échappe. En point de position pour égaliser. Le bon réflexe là. l' pergi, bite laätze. Il peque l'à. Ballon perdu par l'Allemagne. Enhhhhh. ifs l'aliment. L'hier qu'il avance. Ce n'est pas contraire. L'Allemagne. Le dégagement de Van Dijk. Et finalement le gardien se saisit du ballon. L'arbitre laisse l'avantage. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Oui, il faut que l'arbitre intervienne. C'est un coup franc. C'est un ballon intercepté. Attention ce tir. Et le ballon qui vient d'écartir. Pour le public, ce premier, c'est une vraie occasion d'égaliser. C'est d'ailleurs leur première vraie chance depuis un moment. Et voilà, peut-être une offensive. Marquage très efficace. Blink. Ballon pour le même fils de paille. Pour Xavi Simons. Ça joue sur Daley Blink. Le deuxième poteau pour ce centre. Et ballon renvoyé. Et l'action continue. Le coup de sifflet. Le match reprend. Avec donc l'Allemagne en retard. Le match d'un but au tableau d'affichage. A l'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Voilà, ça ne gagne pas. Mais ça débarrasse. Avec Joshua Kimmich. Oui, il y a la place pour un bon centre. Et la bonne tête. Mais trajectoire, pas assez à couper. Deroun. Il est bien aujourd'hui. Même fils de paille. On le sent très concerné, très investi. Thomas Müller qui cherche l'espace. Oui, bien fait de la part du gardien. Le corner bien tiré. Oui, le bon plongeon sur cette action. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. On le voit avec ses stats. Il y a pas mal d'occasions créées. Mais pas à ses débuts. Et surtout, leur adversaire est en réussite maximale. Allez, c'est peut-être le moment de concrétiser sur cette séquence. Thomas Müller bien placé. Oh, elle a bonne parade. Kimmich, c'est parti. C'est renvoyé par Van Dijk. Ah, il peut frapper, il faut égaliser. Oh, le but. Le but pour l'Allemagne. Là voilà, l'égalisation de la mancha. Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous. Moi, je vois ça, je deviens fou. Tu as un ballon en défense pour une raison mystérieuse, tu l'auras. Et derrière, bien sûr, tu te fais punir. Et ça reprend après le but de l'égalisation. Un partout. Ah non, même fils qui perd ce ballon. Vire, françois, le ballon. Le ballon pour Kun Dogan. Kun Dogan, pour une telle parade. Première occasion depuis un moment. Il faut corner le public qui voit même l'occasion de prendre l'avantage. C'est un changement, donc. On va dans la surface. Le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien, cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Le corner. Le ballon est passé. C'était trop sur le gardien. La possession leur échappe. Des subitions en attaque, là. C'était bien parti, mais ce ballon est perdu, finalement. Leroy Sané. Et la passe en profondeur. C'est dangereux. Un ballon bien reçu dans la course. Et bonne intervention. C'est bien repoussé, ça. L'Allemagne qui récupère le ballon. Emrechen reçoit le ballon. Ballon bien dégagé. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Et le concentre là, côté-là. Et le ballon boxé du coin. Et le contre est possible, maintenant. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Et ça joue sur Malen. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Leroy Sané avec le ballon. L'ouverture en profondeur. Et c'est reçu dans le taux de la défense. En puissance dans ce 1 contre 1. Mais ça ne réussit. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Et c'est un jeu pour sanctionner une faute au départ de l'action. Sous pression. Le temps passe, le chrono tourne. L'équipe doit tout donner pour aller marquer le but décisif. Oui, il s'est bien joué. Le danger est éloigné. L'option de la contre-attaque est possible. Il faut être... Mais l'arbitre laisse l'avantage à l'Allemagne. Il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Attention, on prend le score peut-être. Quel réflexe, quelle parade. Et en fin du match, en plus, il est très important cet arrêt. Le staff décide donc de faire un changement. Gündogan à la réception. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres. Florian Wirtz avec le ballon. Et ici l'occasion pour mener. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Un but dans les dernières minutes et c'est sans doute la victoire finale. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, les voilà dépossédés du ballon. Avec le Noggan. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, c'est de l'or ! Le but décisif. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable ! Et cette fin des matchs avec un but qu'on n'attendait plus ! Et qui vient leur offrir la victoire après temps de feu ! On revoit tout ça. Le sang qui est donné dans la bonne zone, au bon moment. Et à la réception, il y a juste à mettre sa tête. Et à la réception, il y a juste à mettre sa tête. Voilà, c'est reparti dans ce match, et on en reste là, l'arbitre qui s'est joué à la fin du match, et donc il scelle définitivement cette victoire à nous. Ce but de quart, c'est le reflet de cette toute petite mouse qu'il y avait entre les deux équipes. Et dans l'ensemble, ça a été une bonne prestation de son côté. Et oui, on l'a vu tenter et risquer la récompense à ce sobit marqué en fin des matchs qui le rapportent à la victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !